C'est beaucoup, l'équipe de France qui est bien lancée maintenant. Et des relais qui apparemment passent un petit peu mieux que tout à l'heure. L'équipe de France qui revient. 1'67, on réduit les écarts. C'est tout bon pour l'équipe de France. La machine visiblement est lancée, Daniel. 1'98. L'écart se stabilise, augmente même en faveur des Australiens. Allez, plus que 7 tours à couvrir, il va falloir essayer de combler près de 2 de seconde. On reprend un petit peu aux Reus Australiens. 1'67, ce n'est pas énorme mais l'écart tombe un petit peu. L'équipe de France est revenue là encore. 1'28, l'équipe de France et Hermenot, Moreau, Bonin pour un exploit, un impossible exploit. Face à la meilleure, l'une des deux meilleures équipes du monde. Avec l'Allemagne bien sûr. 1'28, l'équipe de France et l'équipe de France et l'équipe de France et l'équipe de France. C'est impossible. L'équipe d'Australie est repartie. Belle finale entre les deux équipes. 1'64. Trois tours et les Australiens, vous l'avez dit Daniel Morello, ont t'accentué un peu plus. Hermenot qui lance la machine là. Qui réduit les écarts. 1'26. Chaque fois qu'Hermenot passe en tête, l'écart se réduit. La superbe finale entre l'équipe d'Australie. Hermenot bosse. Alors que les Australiens ne sont plus capables. 1'23, l'équipe d'Australie. 4'3. L'équipe de France est revenue. Chinezine. L'équipe de France est à égalité avec l'Australie actuellement. Égalité. L'équipe de France véritablement surmoïnée. L'équipe de France peut-être pour un écho à 45 secondes de retard pour l'équipe de France. Pourquoi pas. Pourquoi pas l'exploit à 45 secondes. 45 petites secondes. En faveur des Australiens. Le public est debout. Le public est versé top. L'équipe de France qui gagne pour 13 centièmes de seconde. C'est fabuleux. Superbe exploit réalisé par l'équipe de France. 4'12, 42. 4'12, 42. 5 coups. C'est pour ce tout plein de l'équipe de France. Bien lancé par Cyril Bosse et Philippe Hermeneau. Et alors je peux vous dire que le public de Bercy est tout simplement debout. C'est là-haut là. Pour l'équipe de France battue, archi-battue à deux tours de la fin. Et qui a réussi l'exploit de revenir sur les jours qui viennent pour cette Open Rénation. Et ça promet également pour les mois et les années qui viennent. Et oui, évidemment, on a senti que cette équipe de France voulait se battre jusqu'au bout. C'était extraordinaire puisqu'ils l'ont emporté alors qu'ils l'ont battu à deux tours d'arrivée. Ce qui prouve bien que ces garçons sont motivés. Ils vont chercher au fond de leur trip. 12 secondes, 42 secondes. Grand coup de chapeau donc à ce quatuor français, Bosse Hermeneau, Moron Bonin, qui l'a emporté. Qui a battu l'équipe vice-championne du monde. L'équipe encore main également de la spécialité puisque l'Australie c'est Nicolas. Je pense que nous allons quitter nos amis téléspectateurs avec une équipe de France maintenant en tête du classement. Pour le match entre deux équipes professionnelles de basket, les Charlotte Hornets contre les Golden State Warriors. Merci Jean-François Rhin. Merci Daniel Morellon de nous avoir fait vivre passionnément cette édition 1994 de l'Open des Nations Cyclistes. ici à Bercy et rendez-vous demain 14h et samedi prochain 20h30 pour du sport sur Paris 1ère. Bonsoir. Et puis Et puis également, qui c'est Andréas Berkic ? C'est Berkic, oui exactement Patrick. Alors, avec Jacob Pille en tête, attention Jean-Michel Monin, il faut remonter tout de suite. Remonter Andréas Berkic pour ne pas se faire éliminer. Oui, il va y arriver, il va réussir. Oh, c'est serré. Oh, il a fait un numéro là, parce qu'il a fait vraiment un truc. Ah, c'est bien là pour Jean-Michel Monin, vainqueur de la poursuite. On vous le rappelle, encore quelques secondes avant le départ. Alors, il reste Jacob Pille. Il reste... Il reste, bien sûr, Jean-Michel Monin. Et puis, toujours, eh bien, Bret Haïtken qui surprend. Attention, un sprint à trois, cela devient très tactique. Ouais, le Danois a bien compris, maintenant il est en tête. Jacob Pille qui a su garder des réserves pour très bien terminer cette course par élimination. Attention Jean-Michel Monin qui va être éliminé. Jean-Michel Monin qui doit remonter, il est encouragé, ça ne va pas suffire, s'il peut être non. Ah, s'il passe, c'est bon, mais on va attendre la décision des commissaires ? Non, cette fois-ci, Jean-Michel Monin est éliminé. Ça ne marche pas à tous les coups, malheureusement. Et la bonne opération, eh bien, va directement être réalisée par les Australiens. Mais c'est bien pour les Français, quand même, par rapport au général, Patrick, parce qu'ils ont encore marqué des points sur cette épreuve. Donc, Jean-Michel Monin prend la troisième position, il monte sur le podium de cette épreuve. C'est une bonne chose. Alors, la finale entre ces deux hommes, avec d'un côté le Danois, Jacob Peele. Jacob Peele attaqué par Brett Aiken. Brett Aiken qui avait gardé des réserves, Jacob Peele qui a beaucoup donné au tour précédent. Et Brett Aiken qui n'emporte très facilement. 10 points pour l'équipe d'Australie. 8 points. Preuve, l'Australie qui remporte 10 points. L'Allemagne 8 points. Donc, le retour du tour. Et le Japonais avance sur l'Australie. Et l'équipe d'Allemagne en troisième position. Avec 43 points, on peut constater qu'une certaine différence est en train de s'opérer entre les deux premières nations. Et regarde courir, on s'attend à une certaine tactique de course. Cela change. Ce n'est plus les mêmes coureurs. Eh bien, tout évolue, tout change. Les méthodes d'entraînement et autres. Alors que Roberto Chiapa, l'ex-champion du monde junior, lui, il va te refaire un chrono quand même. Parce qu'il n'a pas l'air mal dans ce top n. Lors de la première soirée, il a fait parler la poudre, notamment tout à l'heure. Dans la vitesse par équipe, même si ça n'a pas permis à son équipe de vaincre. Roberto Chiapa, un gabarit impressionnant. Il prend du volume d'année en année. Il travaille énormément en musculation, le jeune prodige italien. Parce que tous les espoirs de la piste en Italie reposent sur ses épaules. Même si elles sont larges, c'est quand même un gros challenge pour lui. Roberto Chiapa, qui fait son effort maintenant. Il profite bien de la descente du virage. En position, il se lance au maximum. Toute musculature tendue et son effort, ça va très vite. Très très vite, il se remet en danseuse à nouveau. Ça, ça ne se voit pratiquement jamais dans la ligne opposée. Il s'est terrassé un petit peu tôt, le coureur italien qui fait la dernière ligne droite maintenant. Et oui, 12-919. Un petit problème là, avec le chrono. Le chrono indiqué n'est pas bien sûr de 10. Non, non. Ça, c'est le... Le record de Florian Rousseau, pardon. On n'a pas le chrono. On n'a pas le temps de Roberto Chiapa. Bon, on va vous le donner. Je ne pense pas qu'il s'agissait de toute façon du meilleur chrono de la soirée. Voyez, moi, j'étais parti 12-919. Ah, ça aurait été bon. emballé, alors que Danny Day, pour l'Australie. Voilà, derrière, il ne restera plus qu'un concurrent. Par contre, au niveau du chrono de Chiapa, eh bien, on est interrogatif. C'est important. Ça a son poids dans le classement général final de l'équipe transalpine. Mais on va voir Danny Day, qui passe ligne d'arrivée. À un tour bien lancé. Il est important de se mettre dans son allure. Parce qu'une fois rassi, eh bien, on fait comme Roberto Chiapa, n'obligé de se remettre à nouveau en danseuse. Donc prise au vent. Donc, en général, de mauvais chrono. Ou du moins, pas les meilleurs. Et voilà, Danny Day qui remplace ici Garine et Wend. Ah, une belle trajectoire aussi. Une belle ligne opposée. Pour Day. Et voilà la lutte dans la dernière ligne droite. Danny Day, successeur de New Wand, remplaçant néanmoins 13-79. 13-79. Il ne bat pas le temps réalisé par Martin Unstain. Alors que là, je parlais tout à l'heure du record de la piste détenu par le coureur français, double champion du monde. 12-919, eh bien, il est là.